Eh bien c'est un grand retour sur cette chaîne YouTube d'automatisation et d'IA. Ça fait exactement un mois que je n'ai pas sorti une seule vidéo, donc ça fait vraiment longtemps. Je n'ai jamais été autant irrégulier sur cette chaîne YouTube, mais il y avait une raison. Et aujourd'hui, on va voir la dernière mise à jour tout simplement de ChatGPT OpenAI. Vous allez voir que c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont sorti. Pour moi, c'est ma préférée de cette année. Mais avant ça, j'en profite pour vous parler de la nouvelle plateforme qui est sortie de formation, qui est exceptionnelle, qui a été créée, dédicace à Sarah Salah, Sarah NoCode. Donc si jamais vous avez besoin de créer un site, une plateforme, une application même complète, même une application comme Netflix, vous pouvez la contacter. Je mettrai son lien en description, premier lien. Donc c'est parti, on attaque sur la nouvelle plateforme. Donc le nouveau nom est Mayday.com. Donc si je n'ai pas trouvé plus simple, c'était vraiment le top. Donc en ce qui concerne la plateforme, donc là on a un petit robot. Vous allez voir, vous allez découvrir ça quand vous allez aller sur la plateforme. Donc les formations sont redisponibles. Vous avez vu que pour ceux qui voulaient prendre des formations, ce n'était pas disponible parce que je les ai totalement mises à jour. J'ai sorti de nouvelles vidéos. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'éléments à jour et j'ai changé totalement de plateforme. Donc là on a un robot qui bouge. Vous avez tous les éléments sur la page. Et puis vous cliquez sur nos formations, donc là directement, et vous allez atterrir sur les formations. Donc totalement mises à jour. Mini, il y a toutes les informations. Donc quand par exemple on clique sur celle-ci, qui est Prompt Engineering JGPT Mini, vous voyez, il y a tous les éléments. Donc la durée de la formation, le nombre de vidéos, tout va être mis à jour dynamique, en dynamique, etc. Il y a toutes les informations. Donc voilà, je vous laisserai checker ça. Donc dans la description il y a un lien, ainsi que dans le commentaire épinglé. Donc passons aux choses sérieuses. Dernière mise à jour de JGPT. Donc là ça va être très pratique parce que je l'ai essayé. En fait je ne vous ai pas fait ça de manière très brutale dès que c'est sorti pour pouvoir me positionner sur le mot-clé. Mais avant de faire une vidéo, j'ai quand même préféré essayer parce que d'abord on essaye et après ensuite on fait une vidéo. Donc là je suis en full pratique. Donc c'est parti. Tout en haut à gauche sur JGPT, pour ceux qui détiennent l'abonnement bien sûr, vous avez JGPT. Donc là vous cliquez dessus et vous allez sur le nouveau modèle en bêta actuellement. GPT4O with Canvas. Donc là on va cliquer dessus pour pouvoir le sélectionner. Et puis en fait rien ne s'est passé sur l'interface, il ne se passe rien. Mais par contre maintenant je vais te montrer directement un exemple. On va lui dire de nous rédiger un article de blog. Donc je vais lui dire rédige un article de blog sur la thématique de points et je vais lui mettre 7 conseils pour être productif. Bon c'est un exemple bien sûr. Donc là je vais envoyer ça et vous allez voir ce qui va se passer. Pour ceux qui n'ont pas du tout vu la dernière mise à jour, donc là il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Vous voyez donc là on a la conversation qui est à gauche et à droite on a notre article de blog qui est en train d'être rédigé. Donc vous allez voir que c'est assez exceptionnel tout ce qu'on va pouvoir faire. C'est vraiment la meilleure mise à jour. A l'heure actuelle maintenant Claude je le redescends. Je remets ChatGPT sur le piédestal. Nous sommes le 7 octobre à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée, 2024. Et je remets sur un piédestal ChatGPT parce que cette nouvelle fonctionnalité vraiment elle dépasse Claude pour moi. Donc maintenant vous voyez il a rédigé un article de blog tout simplement parce que je lui ai demandé. Donc là j'ai toujours la possibilité de lui parler ici sur le chat à gauche. Vous voyez en bas à gauche je peux lui dire par exemple recommence un article. J'ai toujours la possibilité de pouvoir ici cliquer sur le petit stylo, modifier le message. Donc là je peux par exemple à la place de 7 remplacer par 8 ou rajouter des éléments bien sûr. Je peux ici sur le canvas, donc c'est le principe d'un canvas, c'est tout simplement un tableau de bord. Et vous allez pouvoir en fait écrire. Là vous voyez quotidien, en fait je peux faire un espace et écrire. Je peux venir supprimer. Si par exemple être productif est un défi que nous affrontons tous, ça ne me convient pas, j'ai envie de dire bonjour par exemple, bonjour, virgule, être. Donc ça c'est totalement possible. Donc maintenant les fonctionnalités dans ce canvas sont les suivantes. On peut aussi sauter des lignes, bien sûr on peut sauter des lignes, tac tac, on peut aérer. Donc si je sélectionne mon premier paragraphe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez on a les fonctionnalités. Donc on a demandé à JGPT, on a un B, donc ça c'est pour mettre en gras. Donc là je vais te montrer directement, je vais choisir cette phrase-là. Voilà je la sélectionne et je peux la mettre en gras, tu vois ça l'a fait. Je peux, donc là je vais la re-sélectionner, la mettre en italique, voilà. Je peux enlever le gras aussi bien sûr, mais là je vais te montrer sur les trois. Ici je peux la mettre en titre. Donc là en fait je vais revenir, en fait c'est pour la mettre en format titre. Donc là je ne peux pas faire de CTRL Z. Donc ça c'est une fonctionnalité. À titre d'exemple, par exemple, si dans ce paragraphe ça ne vous convient pas et vous voulez par exemple le rallonger, vous pouvez double-cliquer, enfin le sélectionner, demander à JGPT et lui dire par exemple une instruction. Je rallonge ce paragraphe de 500 mots par exemple pour refaire quelque chose d'extrême à titre d'exemple. Je fais entrer et là vous voyez on fait une interrogation à JGPT parmi ce paragraphe. Donc là c'est quelque chose que je trouve vraiment trop bien, c'est qu'il fait la sélection et ensuite il réécrit. Vous voyez là il va faire un gros paragraphe, il va écrire vraiment plein de mots et c'est top. Donc on peut vraiment interagir par rapport à ça. Revenons-en au fait, je vais refaire une rédaction en cliquant sur le stylo et envoyer pour qu'on ait un article brut de Pierre pour vous montrer la fonctionnalité la plus folle, qui est vraiment pour moi la plus exceptionnelle. Donc là vous voyez il a mis des émojis, il fluctue parce qu'en fait on ne lui a pas donné d'instructions, il n'y a pas de prompt engineering, c'est un prompt vraiment brutal. Pour tout ce qui est prompt engineering, si tu veux apprendre et devenir vraiment un expert, je t'invite à aller sur mayday.com, lien dans la description, tu verras, tu pourras te former, il y a plein de formations. Et là-bas tu apprendras à structurer des prompts de très haute qualité. Donc revenons-en au fait, maintenant on a notre article brut de Pierre, donc là il y a ici, et en bas à droite qu'est-ce qu'on a ? On a un stylo, donc ça c'est un petit stylo, et nous avons des fonctionnalités. Donc le premier c'est ajouter des émojis, donc quand on clique dessus ça va tout simplement ajouter des émojis dans l'article, donc là il y en a déjà, mais si je clique dessus il va en rajouter beaucoup plus, il en met un petit peu trop, encore une fois comme avant, là il en met beaucoup. En deuxième on a peaufiné, donc ça, ça va passer sur tout l'article et ça va améliorer l'article. Donc à titre d'exemple, on va le peaufiner, je clique sur peaufiner, donc en fait on va tous les faire, comme ça ce sera plus simple, ajouter des émojis, je clique. Donc là qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là vous allez voir, l'intelligence artificielle va réécrire, et vous voyez elle ajoute des émojis dans le texte. Et il y a une espèce de slider comme ça qui passe sur tout le texte. Donc vous voyez il y a beaucoup trop d'émojis, c'est totalement abusé, mais pour vous montrer concrètement ce qui est possible de faire. Bien sûr j'aurais pu lui dire, ne dépasse pas 5 émojis dans la rédaction, etc. Donc là maintenant, je vais revenir sur le stylo, je vais faire la deuxième fonctionnalité qui s'appelle peaufiner, donc qui va améliorer le texte, qui va peaufiner, qui va ajuster, il va réécrire. En fait, des fois, quand il est trop créatif, peut-être qu'il va devenir plus formel. Donc ça, il le fait souvent. Alors peaufiner c'est un petit peu flou, pour le coup moi je ne recommande pas trop cette fonctionnalité, je recommande plutôt la fonctionnalité de faire un bon prompt ici, qui va lui donner les bonnes instructions, le bon ton à appliquer, le public cible, la longueur, etc. Donc là je peux revenir sur le stylo, troisième fonctionnalité, niveau de lecture. Alors ça c'est le plus exceptionnel pour moi de tous, niveau de lecture. Donc ça en gros, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir une jauge. Et cette jauge en fait, quand vous allez monter, ça va être un niveau, voilà, lycée, université, enseignement supérieur. Et quand vous descendez, vous arrivez à collège et vous arrivez à maternelle. Donc c'est exactement en fait le style de rédaction, le ton qu'on va pouvoir utiliser. Et si vous montez, ça va être des mots plus complexes, et si vous descendez, ça va être très simple. Donc là vous voyez, on va juste faire une analyse simple sur le premier paragraphe. La productivité n'est pas seulement une question de travail acharné. Donc là, un enfant de maternelle, on lui dit la productivité n'est pas seulement une question de travail acharné, il ne comprend rien. Par contre maintenant, si je clique sur maternelle, voilà, il va repasser partout, on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Voilà, il est en train de réécrire. Donc là, on voit actuellement, on regarde la rédaction, donc on n'a pas beaucoup de mots, c'est une rédaction. Un article de blog qui n'est pas très très long, et la fonctionnalité, la dernière qui est vraiment très très bien, c'est la deuxième pour moi la meilleure, ajuster la longueur. Donc maintenant, c'est pareil, on a une espèce de jauge, toujours la même jauge, et en gros, là, on a la longueur actuelle. Donc si on veut un texte plus court, on va descendre, vous voyez, je vais glisser, plus court, le plus court. Donc il y a une différence entre plus court et le plus court. Et au-dessus, plus long et le plus long. Donc là, vous voyez, là, je me dis, bah tiens, j'ai pas assez de mots, j'aimerais que ce soit un article plus complet, plus long, plus vraiment démesuré. Donc je fais le plus long, je fais lancer, et vous allez voir la longueur de l'article, en fait, il va repasser dessus, il va allonger les paragraphes, il va vraiment rédiger quelque chose de plus solide. Voilà, il repasse. Être productif, c'est faire les choses bien, sans trop se fatiguer, etc. Vous voyez, la partie 1, j'ai essayé de suivre, en fait, en même temps, et vous allez voir, tu fais un retour en arrière, tu verras, aux 5 secondes, tu verras qu'en fait, la longueur est plus longue, et tous les blocs sont beaucoup plus longs que ce qu'il y avait avant. Donc là, tu vois, c'est beaucoup plus long, il va à son maximum, et il finit avec une conclusion. Donc ça, c'est vraiment génial pour ceux qui font du référencement naturel, du SEO, de la rédaction, ceux qui veulent, par exemple, rédiger des livres, ils veulent faire un paragraphe par un, ou un bloc, ou un chapitre, par exemple, ou ça peut être tout type de rédaction, on peut rallonger, on peut raccourcir, ça c'est très très bien. Et surtout, vous voyez, au début, on lui a dit de mettre des émojis, donc en fait, en étape incrémentale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les émojis, et j'ai fini par ajuster la longueur. Ce qui veut dire qu'en fait, vous voyez, il n'a toujours pas supprimé les émojis, il a pris en compte mes étapes une par une. Donc c'est-à-dire que si tu veux faire une rédaction exactement comme j'ai fait, ou n'importe quel type de tâche textuelle, tu vas pouvoir passer sur toutes les étapes, donc ajouter des émojis, peaufiner, niveau de lecture, et ensuite la longueur. Et il ne va pas du tout oublier, c'est-à-dire qu'il ne va pas écraser. Donc il aurait très bien pu écraser, enlever les émojis et tout, alors que là, non, pas du tout. Donc là, ça c'est top. À titre d'exemple, pour te remontrer un deuxième exemple, pour te montrer que c'est vraiment génial, c'est que là, je lui dis, demandez à HGPT, supprime, laisse uniquement deux émojis maximum dans ce paragraphe. Donc je ne suis pas obligé de lui mettre dans ce paragraphe, mais c'est pour vraiment qu'on évite les erreurs. Pour l'instant, je ne l'ai pas assez testé pour savoir est-ce qu'il est vraiment capable de gérer ça à 100%. Donc vous voyez, il n'en a mis qu'un seul. Bon, ce n'est pas très grave. Il vaut mieux 1 que 15 comme on avait. Donc ça nous permet de pouvoir modifier. Et le top, c'est qu'après, on n'a plus qu'à faire des copier-coller. Donc là, bien entendu, il y a d'autres méthodes avec l'automatisation. Mais pour commencer, c'est vraiment génial, même pour faire des rédactions de tes posts. Par exemple, c'est vraiment très très bien, les posts Instagram pour les coachs. Je pense à Tinkens. Je pense à tous les coachs, tous les entrepreneurs en ligne, à tout type de métier. Enfin bref, Nassim aussi, un dédicace pour ceux qui vont voir la vidéo. C'est très très intéressant comme fonctionnalité. Donc voilà, sur la partie en haut à droite, on a moyen de revenir à la version précédente. Donc ça, c'est vraiment génial. On a moyen de copier aussi le texte. Donc si je veux revenir à la version précédente, tu vois, je vais cliquer ici. Et là, il te dit revenir à la dernière version ou restaurer cette version. Je vais dire revenir à restaurer cette version. Je reviens. Restaurer. Alors, non, c'était l'autre en fait, pardon. Revenir à la dernière version, etc. Donc je peux revenir en retrait. Bon, en général, ce n'est pas le génial de faire ça. En général, on optimise au fur et à mesure. Et d'abord, je t'invite vraiment à te faire pas mal tes tests. Et puis tu peux copier. Donc voilà, pour cette partie-là, le Canvas, c'est vraiment génial. Ça nous permet vraiment de pouvoir optimiser, rallonger. Donc je te montre un deuxième exemple de la puissance de l'outil. Donc là, pour le coup, j'ai fait beaucoup de modifications. Mais l'ayant testé, en fait, j'ai cette expérience de pouvoir te montrer ça. Donc rédige un article de blog sur la productivité. Bon, je ne vais pas lui donner productivité. Pourquoi je ne lui ai pas dit top 7 ? Parce qu'en fait, en prompt engineering, si je lui dis un chiffre, il va s'arrêter à 7. Tandis que là, je lui dis juste la productivité pour que ce soit plus large et qu'il ait un champ beaucoup plus large de pouvoir rédiger plus. Donc tu vas voir, il va nous faire la rédaction. Donc là, déjà de base, à première instance, la rédaction est quand même costaud. Elle est vraiment longue. Donc, pour le coup, si tu demandes la même requête à GPT-4O, ce ne sera pas vraiment autant long. Donc, on va faire vraiment une analyse concrète. On ne va pas parler espagnol. Donc là, je vais venir récupérer la totalité du nombre de mots qu'il y a ici. Hop ! Et je vais le mettre dans un compteur de mots. Donc, nous avons 800 mots en one-shot. Donc, sans spécification, sans spécificité. Je ne lui ai pas demandé le nombre de mots. Rédige un article de blog sur la productivité. Donc, on a 800. Maintenant, nous allons utiliser, ajuster la longueur et on va aller au maximum. Donc, je lance et là, tu vas voir à quel point, en fait, il est vraiment exceptionnel. Donc, là, il va repasser sur chaque article et on va voir le nombre de mots final. Donc, là, j'ai bien fait le plus long, bien sûr. Alors, attention à la quantité et à la qualité. Il faut trouver l'ajustement pour tes livres, pour ta rédaction, pour tes publications de réseaux sociaux, pour tes articles de blog, pour tout ce qui va être tâche textuelle. Attention à ne pas vouloir toujours trop de quantité parce que la quantité ne définit pas vraiment la qualité. Voilà. Donc, là, je te montre vraiment. Je suis en train de descendre. Là, chaque bloc, il a fait vraiment des blocs longs. Tu vois, là, on est... Et puis, il n'a pas fini. Il continue. C'est vraiment exceptionnel. Je parie qu'il va nous faire à peu près environ 2000 mots. 2000. Moi, je dis entre... Ouais, peut-être 2000. Allez, on va tout prendre. Donc, premier one-shot, on était à 800. Et après, j'ai fait le plus long. Et là, nous sommes... Alors, je supprime tout pour te montrer. Et nous sommes 1661. 1661 mots, c'est le double. Donc, là, il nous a fait le double. C'est assez exceptionnel. Sur une thématique vraiment large, la productivité. Forcément, il y avait de quoi dire. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, voilà. J'ai fait le tour vraiment de cette fonctionnalité Canvas que je trouve exceptionnelle. Il y a une deuxième partie. Donc, si vous souhaitez, je vous ferai peut-être une vidéo. Mais c'est pour le code, en fait. Ils ont fait le même principe que sur Cloud. Il y a une partie pour le code, avec des optimisations. Mais là, je suis vraiment resté simple, textuel. Pas de code. Ce n'est pas une chaîne de développeurs. C'est plutôt une chaîne de no-code et de prompt engineering. Donc, sur cette partie-là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas. Franchement, là, en ce moment, je suis en pleine bourrasse. Et puis, voilà. C'était Mayday. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos plus qualitatives avec un bon setup. Ciao.